Salut tout le monde, vous regardez Standard Loto, votre émission 100% Standard de Liège sur vos sports et divertissez-vous. Nouvelle émission magazine, donc nouvelle présentation d'un joueur de l'équipe pro du Standard de Liège. D'ailleurs, il accorde très peu d'interviews dans les médias, mais pour nous, il nous a donné un entretien exclusif, c'est Merveille Bopé Bokadi. Dans cette première partie de l'interview, il nous parle de ses débuts dans le football et de ses origines au Congo. Vous l'avez compris, Merveille Bopé Bokadi est notre Rouge du Soir. Bonjour, je m'appelle Merveille Bokadi Bopé, je suis joueur des standards depuis 2017. Un sœur pour moi, c'est vraiment, je dirais, comme une famille. C'est quelque chose qui rensemble un groupe, une équipe, une famille, comme je dis toujours. Et c'est vraiment plus que ça aussi. Dans une famille, si vous êtes soudé, vous faites, c'est une équipe, donc si vous êtes soudé, ça promet beaucoup des résultats positifs. Donc c'est vraiment important que dans le vestiaire et que vous soyez vraiment unis, unis, une équipe, une famille et tu verras tout va bien se passer. Moi, avec le foot, comme un gamin, on prend d'abord le plaisir de jouer avec des amis, des potes. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et je ne le voyais pas. Aujourd'hui, comme on voit le foot, il faut jouer pour peut-être l'argent, pour jouer dans des grandes équipes, pour jouer. Au début, c'est vraiment prendre plaisir, jouer avec des potes, s'amuser. C'était vraiment ça. Et ouais, c'était génial. Au début, c'était génial et j'ai fait pas mal d'équipes, des jeunes et tout, avant d'arriver en professionnel. Et non, c'était chouette. En fait, à l'époque, nous, on n'a pas beaucoup eu la chance. Comme aujourd'hui, on voit les jeunes aujourd'hui au centre des formations et tout, avec des beaux terrains synthétiques ou naturels. Nous, on jouait dans la terre sable, comme ça, et pieds nids aussi. J'ai commencé comme ça, dans les riz. Vous jouez dans les riz avec des amis. Et ouais, c'était comme ça. Et voilà, quand je me vois ici aujourd'hui en professionnel, je dis grâce à Dieu, parce que ce n'est pas facile de commencer là où j'ai commencé. Et aujourd'hui, de me retrouver ici, c'est une grâce. Moi, je dis grâce à Dieu, donc, parce que j'ai connu pas mal de bons joueurs et ils n'ont pas eu la chance de progresser comme moi. Donc, c'est pour ça que je me dis toujours que je suis fier de moi, parce que là où j'ai commencé et là où je suis aujourd'hui, ce n'était pas facile. Moi, je n'ai pas changé, moi. Je n'ai pas changé. J'étais quelqu'un de calme, qui ne parle pas beaucoup, mais qui réfléchit beaucoup. J'observais beaucoup et j'aimais le foot, quoi. Donc, je n'étais pas casse-tête et tout. J'étais vraiment tranquille et calme. Moi, le foot, dans ma génération, quand on était petit, c'était plus le foot et le judo. Là où j'habitais, c'était les dessins, soit et l'école. Parce que nous, les parents, ils n'ont pas poussé à aller faire le foot. C'était nous-mêmes, on sortait de chez nous, tu partais à l'école, tu revenais, tu pars, t'entraîner et tout. Et tes parents, ils ne savaient même pas. Parce que nous, les parents, ils ne voulaient pas qu'on fasse le foot. Première chose, c'était l'école d'abord. Tu dois aller à l'école et tout. Donc, nous, on faisait des rires, quoi. Et ils ne savaient pas. Le foot, d'abord, c'était moi-même, des amis, des potes. Dans des rires, on jouait. Et en grandissant, on commençait à regarder le foot et tout, les Zidane. Comme moi, qui m'a donné aussi plus envie, c'était Zidane. Je disais toujours que c'était mon idole. Et parce qu'il y avait mon oncle qui regardait le foot. Et à partir de là, j'ai commencé aussi à regarder un peu le foot et tout. J'ai aimé beaucoup Zidane. Mon oncle, lui, il regardait beaucoup le foot. Et à chaque fois, il aimait un club. Et moi aussi, j'étais pour ces clubs-là. Je supportais ces clubs-là. Donc, c'était comme ça. Et j'ai commencé à aimer le foot, à regarder le foot national au Congo aussi, les clubs et tout, l'équipe nationale. Et parfois, je partais avec lui au stade voir les matchs. Et ça a commencé là. J'ai commencé vraiment à aimer encore plus le foot. Au Congo, à ce moment-là, j'ai supporté ASV Club. C'est un club au Congo, ASVita Club. Et j'ai supporté ça. Mais parmi ASV Club, il y avait Mazembe. Là où je suis parti jouer à Mazembe. Parce que là où j'ai joué en tant que jeune, les présidents, les formateurs, ils étaient en collaboration avec Mazembe. Les présidents. Et souvent, ces joueurs, s'ils trouvent un bon joueur, ils l'envoient toujours au TP Mazembe. Et ces messieurs-là, il a sorti beaucoup de grands joueurs au pays. Vraiment des grands joueurs qui ont fait l'histoire du football congolais. Comme des treuze ronds-pouteaux, des patoukabangos. Et il y en a plein. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment l'aïe de voir des bons joueurs. Donc, après ça, nous, l'envie, c'était de partir jouer à Mazembe. Parce que c'était comme notre rêve, tu vois, d'aller jouer à Mazembe. On a eu des grands frères qui ont joué là-bas. Ils sont sortis. On est sortis dans la même formation. Ils sont là-bas. Et c'était comme ça. Et après, grâce à Dieu, je me suis retrouvé au TP. Au début, déjà, c'était bien. C'était bien. J'ai quitté ma famille. C'était la première fois. J'étais jeune. J'ai parti dans une autre ville. Un peu de mille kilomètres. C'est quand même loin. Je connaissais personne, pas de famille. Mais on était partis. On était partis un peu avec des amis que je connaissais. On était à 10 joueurs. On était partis. En fait, c'était pour aller jouer un tournoi. Un tournoi en Suisse. FIFA Blue Star. Quelque chose comme ça. En 2012. Donc, on est arrivés à Lubumbashi pour faire des préparations et tout. On a fait des préparations. Après 3 ou 4 mois, on est partis jouer les tournois. En plus, on était venus ici en Belgique. On a fait des semaines pour s'adapter au climat et tout, pour aller jouer ces tournois-là. Donc, au début, c'était bien. Et juste après ces tournois-là, on commençait... J'ai signé mon contrat pro avec les TP. Et c'est là où je commençais à avoir la difficulté, tu vois. Ce qui est là, c'est un autre football professionnel avec des joueurs que j'ai regardé à la télé. J'ai voyé des joueurs qui jouaient à la télé et tout. Ouais, c'était compliqué au début et après ça allait. Moi, mon rêve, c'était de venir jouer en Europe. C'était ça mon rêve. De faire des grandes équipes, de jouer des grands championnats. C'était ça mon rêve. C'était compliqué, mais quand tu joues au foot, tu commences à comprendre un peu le monde du foot. Je te dis que si tu restes dans ta famille, tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas obtenir tes ambitions. Donc, il faut te réveiller et penser à autre chose. Je commençais à grandir. Il fallait que je fasse quelque chose. Ouais, mais voilà, c'était pas facile. Et voilà, après, j'ai continué à réfléchir comme un homme parce que j'étais seul et j'étais responsable de ma vie. Je commençais à réfléchir différemment que comme j'étais avant. La musique chez nous, c'est quelque chose d'inné, comme je peux dire. Si tu vas au Congo aujourd'hui, tu vas voir que tout le monde aime la musique. Et c'est quelque chose qu'on a, quoi, au Congo. Ouais, j'aimais beaucoup la musique. Et même ma famille, tout le monde de ma famille, on aimait la musique et tout. Et ouais, c'est quelque chose qui, dans des moments un peu difficiles et dans des moments compliqués, parfois, je me sentais bien quand j'écoutais la musique. Parce qu'il y a des musiques préférantes, il y a des musiques qui donnent des conseils, il y a des musiques qui te motivent quand ça ne va pas. C'est vraiment quelque chose qui appartient à ma carrière, quoi, qui me motive. Moi, j'ai chanté comme ça pour moi, parce que ça me faisait du bien. J'ai chanté pour ça, mais je ne pensais pas à faire de la musique. Donc, c'était vraiment pour moi et c'est tout. Après, voilà, les gens, quand ils m'attendaient de chanter et tout, ils disaient que pourquoi pas, tu pourrais faire de la musique et tout. Je dis, je sais pas, peut-être plus tard, on ne sait jamais. Mais moi, moi, c'est les fautes, je n'aime pas mélanger les choses. Après, on ne sait jamais, Plitaro, donc je pourrais faire la musique, on ne sait jamais. C'est encore possible de relever les défis, d'aller jusqu'au bout, par son amour est infini. Jésus-Christ est là. Ouais, j'aime la musique, mais on ne sait jamais. Un jour, je remercie Dieu parce qu'il m'a donné ses dons-là de la musique aussi. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Même chez moi, je commence à chanter avec ma famille tout le temps. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien aussi. Même dans les vestiaires et tout, à l'académie, je commence à chanter. Tout le monde sait. Et je joue un peu la guitare aussi. Pour moi, je dis TP-MB, c'est vraiment un clé professionnel. Parce que quand je suis arrivé ici, en Europe, les infrastructures, tout que je vis, on avait au TP. Donc, on avait l'avion privé pour voyager déjà. On avait un stade, du TP-MB. On avait presque tout, l'académie et tout, presque tout. Donc, c'était vraiment un club pro, je veux dire professionnel. Et au niveau foot, je dirais, c'était plus physique. Plus physique et ce n'était pas facile parce qu'on jouait des matchs sur synthétique déjà. Des matchs à 14h, 15h, il faisait chaud. Chaleur et tout, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça les photos. Ça ne manque pas trop parce que quand je vais jouer à l'équipe nationale, quand on va à l'équipe nationale, c'est un peu la même chose. Tu joues au chaud synthétique et il fait chaud et tout, ouais, ouais. Ça, c'est la même chose. Donc, parfois quand on va à l'équipe nationale, on doit s'habituer dans des vieilles habitudes. Quand je suis arrivé au TP, j'étais le seul jeune au TP. Donc, les joueurs qui jouaient au TP, c'était des gens qui jouaient à la télé. Les gens qui jouaient 3, 4 ans en pro, ils ont gagné des... Ils ont arrivés en Coupe du Monde des clubs, du monde et tout, en finale. Et c'était ces gens-là. Donc, quand tu arrives dans un club comme ça et ton gène, tu dois être patient. Tu dois apprendre, tu dois t'entraîner. Tu ne dois pas être pressé à se dire que non, là, je dois me battre pour non. Moi, je pense qu'il faut être patient. Tu dois apprendre aux joueurs que tu avais joué et être patient, t'entraîner et attendre les bons moments pour te relancer. Moi, quand je suis arrivé, je ne pensais pas d'abord à l'argent et tout. Je voulais d'abord apprendre. Je voulais apprendre, j'étais patient. Pour commencer à jouer, j'ai fait, quoi, 2, 3 ans pour être titulaire au club. Donc, c'était vraiment ça. Je ne pensais pas... Je ne voulais pas me perdre vite. Donc, je voulais vraiment aller step by step et apprendre et commencer à jouer. et puis aller plus loin, quoi. Parfois, c'est normal, on mettait la pression. Et on mettait la pression parfois. Et il y a la liste des Ligues des Champions, tu n'es pas là. Et parfois, tu vois. Et parfois, ça m'avait un peu... sans me perturber un peu et tout, comme je dis toujours, grâce à Dieu. Parce que moi, quand tout va mal, j'ai beaucoup la foi. Je sais que dans la vie, il y a toujours des moments où tu vas passer ces moments difficiles. Donc, tu dois avoir... Tu dois être positif. Parce que c'est des moments comme ça qui va te faire grandir et ton gêne. Et donc, tu dois rester positif. Et moi, c'est grâce à la prière et grâce à ma religion, ma croyance. C'est ça qui me donne la force d'oublier tous les moments difficiles qui s'est passé. Quand je suis arrivé au TP, parfois, on avait des amis. Le plus difficile, en tout cas, même quand tu es jeune. Tellement que tu es jeune, tu n'es pas... Il n'y a pas un grand ou tes parents qui peuvent te remettre dans le droit chemin. Parfois, on se perd et ton gêne, tu es... Tu es parti quelque part où tu n'as pas de la famille. Tu n'as que des amis et tout et des potes. S'ils disent non, on va quelque part, on va aller boire un verre et comme ça. Des vies comme ça un peu. Et ton gêne, c'est là où tu te mets toi-même dans des difficultés. Parce que déjà, tu ne dors pas bien. Tu ne sais pas te contrôler. Tu fais n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un direct qui va te remettre dans la droiture. Et c'était là le plus difficile. Pour moi, quand tu ne joues pas, tu commences à faire un peu n'importe quoi. Parce que de toute façon, je ne joue pas, des choses comme ça. Et comme j'ai dit après, quand je commence à prier et tout, tu te remets maintenant dans les trois chemins. Je te remets dans les trois chemins. Tu commences à dire si je fais ça, ce n'est pas bon si je fais ça. Non, je dois rester comme ça. Ouais, j'étais content. Je me rappelle, on sortait de la Cannes. La Cannes au Gabon. Et après la Cannes, je suis retourné à Lubumbashi. Et on discutait déjà avec les standards. J'avais déjà signé avec les standards pendant la Cannes. Et je suis retourné à Lubumbashi à ce moment-là. C'était moi et Christian Louindam. On était trois et Jonathan Boligny. Lui, il était déjà ici avant nous parce qu'il avait déjà eu les visas avant. Je suis retourné à Lubumbashi pour attendre les visas. Ça avait pris aussi le temps pour ça. Et ouais, j'étais content. Après, quand j'ai eu mon visa et je suis arrivé ici. Ouais, c'était bien. Je disais que c'était trop cool. C'était mon rêve de venir jouer en Europe. Donc, j'ai dit, c'est là que les choses ont commencé. Je ne connaissais pas les standards avant. Mais je sais qu'ici en Belgique, je connaissais Mbokani. Il a joué aux standards. Je connaissais Eric Bokan. Il a joué aussi aux standards. Ouais, je connaissais... Ouais, même qu'en 2012, quand je suis arrivé ici en Belgique avec les Mazembe. Et ouais, on regardait le foot et on partait au stade pour voir les matchs des standards et tout. On a fait des matchs ici. Moi, je connaissais un peu, mais pas trop. Je ne regardais pas les matchs des standards, mais je connaissais Mbokani. Il a joué ici, des joueurs comme ça. C'était pas facile. C'était pas facile quand je suis arrivé. Parce que quand je suis arrivé, j'étais tout seul. Il n'y avait pas encore ma famille. J'ai joué mon premier match. Je me rappelle, c'était en Play-off 2. C'était contre Ignos Saint-Julien au stade Boudouin à Bruxelles. Stade Boudouin, c'est ça, au Roy Boudouin. Et mon deuxième match, j'ai joué. Et à la mi-temps, je me suis blessé. Et depuis là, jusqu'à la fin de saison, je n'avais plus joué. Là, ça allait encore parce que j'ai fait trois mois avant la fin de la saison. Et je suis retourné au Congo. Et quand je suis revenu ici, c'est là où c'était quand j'ai eu les croisés. C'était difficile, pas de famille. C'était compliqué. Déjà, je ne sors pas beaucoup ici. Sinon, j'aime beaucoup. Vu que j'ai maintenant ma famille qui sont ici, j'aime beaucoup. Et j'ai passé plus de moments ici avec l'équipe des clubs. C'est pour ça que je dis toujours ici, c'est une famille pour moi. Parce que tellement que j'ai passé des moments difficiles, des blessures et tout. J'étais plus avec les gens qui travaillent au standard, qui est ma famille. Surtout les kinés. J'ai passé tous les jours, j'étais avec eux. Tous les jours. Ils étaient très, 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 très gentils avec moi. Ils m'ont aidé. Ils m'ont... Franchement, j'ai passé malgré les blessures. J'avais des gens qui étaient là pour moi. Donc... Et la preuve, à chaque fois, je revenais toujours plus fort. Et vous retrouverez la deuxième partie de l'entretien exclusif de Merveille Bopebo, qu'a dit un peu plus tard dans l'émission. Maintenant, on passe à la story. Nos équipes de Standard Le Talk sont partis rencontrer Léo, qui travaille au sein de l'équipe première du Standard de Liège. Et il nous parle de son métier de préparateur physique. Moi, c'est Léo Djaoui, je suis l'un des préparateurs physiques de l'équipe pro du Standard de Liège. Je suis devenu préparateur physique au sein d'une équipe professionnelle de football. C'est accompagner les entraîneurs pour gérer la charge d'entraînement. Faire en sorte que chaque joueur soit prêt chaque week-end pour performer. Et donc, qui dit être prêt, c'est être prêt physiquement et ne pas être blessé. Être à sa forme optimale. Je suis devenu préparateur physique parce que déjà, j'étais zéro d'un point de vue technique. J'ai toujours été passionné par l'effort physique. Très jeune, je m'entraînais beaucoup. Très attiré par comment être le meilleur moi-même physiquement. Et alors, l'entraînement physique, il n'y a pas que ça. Il y a aussi accompagner son hygiène de vie autour de l'entraînement. Par la nutrition, par le sommeil, comment on gère son quotidien pour être au mieux sur le terrain. Et donc, très vite, j'ai orienté mes études et ma pratique vers la préparation physique. qui m'a amené aujourd'hui à travailler dans le football professionnel. Avant d'arriver au standard, je suivais un entraîneur qui est Lucas Elsner. Donc, on a fait cinq clubs ensemble. Et on est arrivés ensemble au standard. Et quand lui est parti, le club m'a proposé de rester. C'est une décision que j'ai prise de rester pour m'installer dans le projet du standard. Donc, au quotidien, j'arrive assez tôt le matin. L'idée, c'est que le matin, avant que les joueurs arrivent, on a des réunions pour préparer la séance. Avec les entraîneurs, avec le staff médical. On a un retour du staff médical sur qui est disponible au jour le jour. Et en fonction de ça, on va un peu finaliser les détails de l'entraînement. Donc, en fonction du nombre de joueurs et des objectifs physiques du jour. Donc, pendant toute la matinée, on va être autour de ces réunions, de cette préparation de séance. Et une fois que les joueurs commencent à arriver, aux alentours de 9h, 9h30. Là, j'ai toute une routine d'échange avec les joueurs. Je vais traîner dans le vestiaire, dans la cantine. Discuter avec eux, avoir un retour sur leur état de forme. Comment ils ont digéré la séance de la veille, etc. Donc ça, ça permet aussi d'adapter, de faire les derniers réglages. Et à partir de 10h, là, commencent des activations individuelles ou du travail vidéo. Donc, soit nous, on travaille avec les joueurs sur l'aspect physique. Ou ça va être les joueurs qui sont avec les entraîneurs. Donc, on jongle avec les joueurs. Et à partir de 11h, on est sur le terrain. Moi, je vais prendre les joueurs en premier pour lancer la séance avec un échauffement. Et tout au long de la séance, je vais accompagner l'équipe, soit les entraîneurs ou les joueurs, pour le bon déroulement de la séance. On va s'adapter au fur et à mesure qu'elle avance. Et après la séance, il y a toute une gestion des données. Donc, sur les entraînements, les joueurs portent des capteurs GPS. Et donc, mon boulot est aussi d'analyser chaque donnée individuelle, savoir qui a fait quoi, est-ce que certains ont fait trop, est-ce que certains n'ont fait pas assez. Et donc, on peut anticiper déjà les contenus du lendemain en fonction de ce qui a trop été fait ou pas assez. Une erreur qui pourrait être faite dans mon métier, c'est d'uniquement suivre ce que j'ai prévu de faire, sans vraiment prendre en compte la vie de chacun. Quand je dis la vie de chacun, c'est la vie de mes collègues entraîneurs, parce que la préparation physique, on ne peut pas la faire en la détachant totalement des aspects tactiques, de tout l'aspect football et aussi de l'aspect médical. Donc, c'est ne pas partir sur uniquement ce que moi, je pense être le mieux, mais tout le temps m'adapter à ce que les entraîneurs veulent aussi travailler, à ce que le staff médical donne comme retour. Et je rajoute également au retour que me donnent les joueurs. On construit une relation de confiance avec chaque joueur. Et donc, si un joueur me dit que sur un jour précis il est fatigué ou qu'il me donne un retour qui va changer, qui peut changer en tout cas ce qui est prévu, alors moi, je pense que la grosse erreur serait de ne pas prendre en compte ce retour que j'ai. Il y a différents degrés de blessures. Il faut se dire qu'un joueur de football professionnel, au quotidien, il a des petits bobos. C'est assez rare qu'un joueur, il s'entraîne ou il joue en étant à 100% sans douleur. Donc, on a les petits bobos et c'est là où ma relation en tant que préparateur physique avec le staff médical est primordiale. On a les petits bobos, on peut s'entraîner par-dessus, on peut forcer, on peut y aller. Et il y a les bobos où forcer ou faire certaines choses pourrait aggraver la blessure. L'idée, c'est d'avoir une très bonne connaissance du corps humain, du diagnostic et la confiance avec le staff médical. Donc, cela, c'est plutôt le boulot du médecin, des kinés qui sont de très grande qualité ici. Donc, c'est la relation que j'ai avec eux. Et bien sûr, il y a d'autres alertes. Je vais te donner un exemple. Si, pendant un entraînement, un joueur sent d'un coup une douleur en plein milieu du muscle, ça, c'est un signe pour nous qu'il vaut mieux s'arrêter immédiatement. Par contre, si c'est une douleur qu'il a en début d'entraînement et qu'il, pendant l'entraînement, il la sent de moins en moins, c'est des signes qu'on peut s'entraîner sur ce genre de douleur. Je vais te donner des exemples qui sont très basiques. Mais, bien sûr, chaque blessure est différente. Moi, ce que je préfère dans mon métier au quotidien, c'est le contact humain. C'est le rapport que j'ai aux hommes avec qui je travaille. Souvent, quand je parle avec des personnes extérieures et qui me disent « Si, un club qui joue la Ligue des champions… » En fait, ça ne dépend pas de ça. Le plaisir qui est pris au quotidien, il est vraiment pris en fonction des personnes avec qui je travaille. Non seulement sur l'aspect de la confiance, sur l'aspect d'avoir les mêmes idéologies de travail, d'entraînement, mais aussi les relations avec les joueurs. Nous, on est une petite équipe où, sur le terrain, on travaille vraiment sérieusement, on se pousse, etc. Mais en dehors du terrain, ça rigole beaucoup. On est tout le temps en train de se charrier et les mecs se reconnaîtront. Les Renaud, les Laurent, Kevin, Jani, Abbé, Zinho et j'en passe. Donc, c'est l'aspect le plus plaisant. C'est être capable d'avoir une atmosphère de travail qui est à la fois très sérieuse et en même temps très détendue. Il y a des moments très sympas dans notre métier. Je vais te parler des moments d'avant-match, quand on sort à l'échauffement. En général, sur la plupart des matchs, quand on sort à l'échauffement, c'est 40 minutes avant le coup d'envoi. Le stade est en train de se remplir, mais il n'y a pas grand monde. Par contre, quand c'est des jours de gros matchs, et on en a vécu récemment avec Underlight, avec Bruges, et là, on sent tout de suite une atmosphère particulière où le stade est déjà à moitié rempli, où il y a déjà les virages qui sont quasiment remplis et on sort à l'échauffement. Dans notre routine, il n'y a pas grand bruit, il y a juste la musique du stade. Et sur ce genre de match, on sent direct l'ambiance, il y a l'acclamation, il y a cette ferveur. Et ça, c'est vraiment des moments où on sent que c'est des matchs spéciaux et on vit des émotions qui sont déjà très fortes dès le début. Des moments comme ça, c'est des moments privilégiés et qu'on aime vivre. Et on passe à une autre séquence traditionnelle dans Standard le Talk, une séquence qui se retrouve dans chaque émission. C'est une séquence dédiée aux supporters, d'où le nom Parole de supporters. Je dirais attaquant, mais je ne suis pas sûr que ma technique me le permettrait. J'aimerais bien être en attaque pour marquer des goals, mais je n'ai pas le niveau, donc plutôt en défense à mon avis. Défenseur central. Pourquoi ? Parce que je joue moi-même défense centrale et c'est une position où il faut quand même être un leader. En vrai, je pense que je jouerais défenseur central parce que je suis… À mon avis, je prendrais une rouge par match, mais défenseur central. Il faut être très bon en communication. Et voilà, j'aime bien beaucoup parler. Défenseur central. Pourquoi ? Vu ma taille, pas très rapide, voilà. J'aime bien diriger les joueurs, j'aime bien être là, j'aime bien être présent, aidé. C'est une place où tu as beaucoup de vision sur le jeu aussi. Et voilà, c'est assez important. Voilà, j'aime bien. Trois défenseurs. Pourquoi ? Parce que je joue au football, je suis défenseur, donc ma place, ce serait défenseur. Mieux central. Parce que je pense qu'à l'époque, j'avais une bonne carrure pour et encore maintenant. Mais je pense que le physique n'est plus là. Dans l'entrejeu, l'entrejeu numéro 6. J'aime bien courir, donc je mettrais piston gauche. Au moins gardien, ça, c'est mon poste depuis toujours, donc je resterai gardien, ouais. Et on arrive tout doucement à la fin de l'émission, déjà. Mais rassurez-vous, on vous propose une dernière très belle séquence. C'est la deuxième partie de l'interview exclusive de Merveille Bopé Bokadi. Profitez-en parce que c'est très rare qu'il s'exprime dans les médias. Il le fait rien que pour nous dans Standard le Talk. Nous, les enfants de Dieu, on sait qu'il y a la vie. Comme tout le monde sait qu'il y a la vie. Il y aura toujours des moments difficiles. Il y aura toujours des galères, des choses compliquées. où tu joues, où tu ne joues pas, des blessures et tout. C'est là où tu dois garder la foi et avoir confiance en Dieu et en toi. Parce que tant que tu connais tes qualités, tu sais que tu vas toujours trouver un moyen de s'en sortir. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas perdu aujourd'hui. Parce que je savais où je vais. Je savais qui était avec moi. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, si tu me vois jouer sur le terrain, toutes ces galères-là, j'ai oublié ça. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut toujours voir où tu vas. Tu peux tomber aujourd'hui. Tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu continues à avancer là où tu vas. C'est la clé. C'était ça. Pour ça, moi, aujourd'hui, quand j'ai oublié tout, ils sont restés derrière. Aujourd'hui, j'ai joué mes matchs, j'ai fait mes saisons. Quand tout est resté derrière, il faut garder la foi. Parce que si ce n'était pas le cas aujourd'hui, c'est fini. On n'allait pas parler de moi aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un conseil à donner aussi aux jeunes joueurs. Si tu sais là où tu veux aller, il faut, peu importe les situations que tu vas traverser, il ne faut pas oublier où tu voulais aller. Tu dois, tu dois aller. Tu tombes, tu te relèves, tu continues. Nous, les parents, ils nous ont montré la voie dédiée. Quand tu suis la voie, il y a tout qui est écrit dans la Bible. Il y en a tout. Donc, quand tes parents te montrent cette voie-là, c'est « et » aussi qui ont donné. Parce que, ouais, c'est « et » quoi. Ils t'ont donné la voie dédiée. Toi, tu suis la voie-là. Il y en a tout. Même la dernière blessure, quand j'ai eu les tendons d'Achille. Après le match, c'était ici. Là, il m'a dit que c'était temps de lâcher et tout. J'étais là, calme. Après le match, je retournais chez moi. Et j'ai commencé à m'appeler « ça va » et tout. Je dis « ça va bien ». Moi, j'étais bien avec eux. Et ils avaient des soucis pour moi. Mais moi, je disais « c'est rien ». Je dis « c'est rien ». « Si la vie, ça va passer, on va continuer ». Et j'étais choqué. Parfois, quand je parle avec mes potes, je dis « mais ces mecs ici, on ne comprend pas ». Ces gars, avec tout ce qu'il a eu dans sa carrière, il n'a jamais changé. C'est comme si rien n'était. J'ai fait ma vie comme avant. C'est ça. Comme j'ai dit, moi, j'oublie. S'il y a arrivé, c'est arrivé. Mais ce n'est pas la fin. Je me dis que tout ce qui m'arrive, c'est les plans dédiés. C'est les plans. Tu ne peux pas le changer. Moi, j'ai été impressionné, surtout les supporters. Je me rappelle mon premier match. Les matchs qu'on a joué contre Charleroi, mon premier derby. Contre Charleroi ici, le stade, c'était la folie. C'est vraiment ce qui m'a impressionné. D'abord, c'était les supporters. Après, à Mazembe, ce n'était pas comme ici, les supporters. Mais je dirais, quand on jouait à l'équipe nationale, les stades, c'était 80 000 places. C'était full foot. Ils sentaient aussi l'ambiance. Mais au TP, ce n'était pas la même chose. Moi, mes forces, je dirais, c'est quand je suis sur le terrain, j'aime bien me faire plaisir. Comme toujours au début, je t'ai dit, moi, le foot, c'était ça. C'était de prendre plaisir quand je joue. Moi, quand on fait un match, quand je rentre chez moi, je mets toujours mes actions. Ce que j'ai bien fait et ce que je n'ai pas bien fait, pour voir un peu. mais je retiens plus quand je fais des gestes techniques ou dribler. C'est ça qui me fait plaisir. Donc, en aimant, je dirais que moi, j'aime bien me faire plaisir sur le terrain. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes qualités. Je sais que je peux faire ça et je peux m'en sortir dans une situation difficile parce que je connais mes qualités. Donc, quand je fais ça, je ne pense pas à rater une geste technique, par exemple, à rater, à faire. Non, non, j'ai confiance en mes qualités. Donc, je n'ai pas peur quand j'ai besoin de dribler ou casser les lignes ou faire quelque chose. Je vais améliorer aujourd'hui à marquer. Plus de goals. Parce que je ne marque pas assez. Parce que c'est quand même un de mes qualités quand j'étais jeune. J'ai marqué beaucoup. Parce que j'ai dribbler, j'ai dribble encore. Donc, ça va. Marqué, je ne marque pas assez. Bon, je ne sais pas. Peut-être comme je joue derrière. Et... Ouais, je dirais ça. Aujourd'hui, je dirais que j'aime. Parce que ça fait quelques saisons que j'ai joué à cette position-là. Aujourd'hui, j'aime. Ça ne me dérange pas de jouer là. Mais... Après, voilà. Chaque entraîneur a sa vision. Je dis toujours. Si aujourd'hui, on a un... Comme les coachs, ils me disent, je vais te faire jouer en 10. Et je vais jouer 8 ou quoi. Je vais jouer. Quand je rentre chez moi, c'est les fautes. Surtout qu'après le match, quand je rentre chez moi, obligé, je dois regarder mes actions. Là, c'est obligé. Et après, je profite avec ma famille et tout. Mais... Moi, à la télé, quand je suis chez moi, comme je ne sors pas souvent et tout. Il y a des jours où je suis avec la famille et tout. Et sinon, je mets que les fautes, 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 fautes. Moi, j'aime beaucoup voyager. Aller un peu découvrir, aller loin dans des sites, des choses comme ça. Mais après, on n'a toujours pas le temps pour faire tout ça. Mais... On profite un peu. On voyage Paris, Bruxelles. On essaie de bouger un peu pour... Pour changer un peu les idées. Parfois, on rentre au pays, au Congo et tout. Moi, j'aime beaucoup voyager, mais sauf que... Les temps ne permet pas. Ouais. Ouais, comme je dis, musique, la sape et tout. Au Congo, c'est... On a grandi comme ça, nous, au pays. La sape, la musique. En fait, c'est quelque chose qu'on ne force pas. Et... On ne force pas... Non, non, non. C'est inné, quoi. C'est... C'est comme ça. On ne peut pas l'expliquer. Donc, on a ça dans le sang. Et... Ouais, j'aime... J'aime la sape. Et... Beaucoup, ouais. Ouais, ça va. On essaie toujours de... De se parler. Parfois, au début, si on voit que les choses ne vont pas bien dans le vestiaire, on essaie toujours de... De se parler pour mettre l'ambiance. Pour mettre quelque chose de positif. Dans le groupe. Ouais, ouais. L'ambiance, ça va. Et j'ai connu des meilleurs aussi. Mais sinon, on est bien. On est... On a une vestiaire. On a des joueurs très jeunes aussi. Et qui sont... Qui sont à l'écoute. Et c'est le plus important. Donc... Non, ça va. Ça donne beaucoup. J'ai... J'ai quand même fait 6 ans ici. Et c'est pas rien. Donc, ils sont... Si... Si on a des conseils à donner, j'ai... J'hésite pas à donner. Et... Vu qu'on a des jeunes joueurs. Et qu'on fait progresser, nous tous. On a une équipe. Donc, nous tous, on veut... On veut aller loin. Donc, il faut... Il faut essayer de... 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 De motiver les autres. Comme eux aussi. Parfois, ils me parlent pour me motiver. C'est... C'est... C'est comme ça. Si tu veux avancer... Dans... Dans... Dans les... Dans un club quoi. Moi, je vais... Je vais aller plus loin. Je vais gagner des... Des titres. Mais je vais pas le faire tout seul. Donc, il faut... Il faut qu'ils soient là. Une équipe solide. Et... Chercher à gagner quelque chose. Moi, c'est... Déjà, je parle pas trop. Mais... Quand je vois... Que je dois parler dans les... Quand je vois les choses ne va pas bien. Je... J'appelle... Je... Je... Parle pas souvent... Quand on est en groupe. Moi, j'appelle... Individuellement. Comme ça, je t'ai dit... Ça, il faut changer. Ça, il faut changer. Ça, il faut changer. Et... Moi, je suis comme ça. Mais c'est calme quoi. Je crée pas... Je viens te voir en face. On parle. Non, je dis... Ça, je vois... Tu le fais pas bien. Tu dois changer. Ça, tu dois changer. On doit rester une équipe et tout. Moi, c'est comme ça. Moi, les standards, pour moi, comme je dis, c'est... C'est... C'est ma famille. Ouais. Comme je dis, c'est ma famille. J'ai passé... Plus de temps avec... Avec les... Les gens qui travaillent au club et tout. C'est... C'est la famille. Moi, je suis... Je suis prêt à... À... À signer aux standards. Je suis prêt et tout. Donc après, voilà. Aujourd'hui, je reste... C'est... C'est tout le monde. Ouais. C'est tout le monde. Moi... C'est une ambition de gagner quelque chose. Donc si on gagne pas la coupe, on est dans les top 3. C'était mes ambitions. On a une équipe jeune. Et... Comme j'ai dit, j'ai beaucoup parlé cette saison. Par rapport à des saisons précédentes. Parce que je voulais gagner quelque chose. Et les groupes aussi, ils voulaient gagner quelque chose. C'est pour ça que tu vois qu'on s'entraîne en fond. On veut gagner quelque chose. On a cette envie. Parce que les standards, c'est un grand club. Ils ont été champions plusieurs fois et tout. Et là, ça fait... Ça fait des années et tout. Et... On a besoin de ça. Parce que moi, quand je suis arrivé à Mazembé, c'était l'équipe qui gagnait tout le temps. Quand je suis arrivé, on ne gagnait pas. Donc j'avais envie de gagner. Et à la fin, j'ai enchaîné des... Des médailles. C'est ça, le plaisir du foot. C'est des souvenirs qui m'ont marqué quand j'ai gagné des médailles à l'équipe nationale ou quand j'étais au TP. Et quand on a gagné aussi la coupe ici, mais j'étais blessé. C'est des belles souvenirs. Tu ne vas jamais oublier ça. Ça va rester. Première chose, quand je me chante, j'ai pas revoir l'équiné. Faire les étirements, faire des soins et tout. Mais... Avec ma musique, mes écouteurs, concentration, écouter musique, musique. Et commencer à chanter. J'ai mon coin là-bas, derrière, là où je chante. Chacun a sa façon de... Chacun a sa façon. Parfois, il met la musique ici. Moi, j'ai mes écouteurs. Parfois, je mets des plats, je vais derrière, j'ai fait mes soins. Il y a... C'est grand ici, donc ça ne me dérange pas. Je ne vois rien. Je reste dans mon main à prier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand l'arbitre va siffler, il faut y aller. Là, ça part. Je pense que quand je suis sur le terrain, de faire des bonnes choses. Quand j'ai la balle, je fais ce qu'il faut faire. Donc, je ne pense pas à trop réfléchir. Il faut... Non, non. Je pense à faire des bonnes choses. Et puis, ça... Ça part direct. Quand je sors d'ici, je prends ma voiture. Ça voit que tu es toujours dans l'ambiance. Ou quand tu... On a perdu. Tu n'es pas content. Mais le plus, c'est quand j'arrive chez moi. Je n'arrive pas à dormir. Gagner ou pas gagner. Je n'arrive pas à dormir. Je vois les... Je vois les matchs. Je vois tout, quoi. Donc, ça... Ça, j'ai des difficultés après les matchs. Surtout à dormir. Ouais, ouais. Ouais, ça me manque. Comme là, ça fait... Ça, c'est Kinshasa. Et... Ça fait... Ça fait longtemps que je ne suis plus allé. Et... Ouais, ça me manque. Donc, à Kinshasa, quand tu arrives, les gens, ils sont accueillants. Ils sont gentils. Ils vont bien t'accueillir. Et... Il y a des bons restaurants. Il y a la bonne bouffe et tout. Tu vas bien manger. Et... Et surtout, à Kinshasa, il y a l'ambiance. Côté ambiance aussi. C'est... C'est très chaud. Voilà. Moi, j'ai mon plat préféré. C'est... C'est... Des haricots. On mélange avec des feuilles, des maniocs. C'est... Une des cuisines congolaises, quoi. Zizou. Vous pouvez nous expliquer, hein. Tu as rien sur nous. Ouais, ouais. Moi... Zizou, c'est... Comme je l'ai dit, c'est... C'est mon idole. Et... Je l'aimais... Beaucoup le voir jouer. J'aimais beaucoup le voir jouer. Et... Quand je le voyais jouer, j'étais... J'étais très content. Et... Toute mon enfance, toute ma jeunesse... Et... On m'appelait Zizou. Zidane. Partout où j'ai passé. Zidane. On m'appelle même pas Merveille ou... Bopé ou Bokad. C'était Zidane. Aujourd'hui, si tu vas à Keane, c'est... C'est Zidane. En plus, j'étais numéro 10. Donc, avant, j'étais numéro 10. C'est... Ça me plaisait beaucoup quand il faisait des roulettes. Tant qu'il jouait, c'est... Moi, j'étais content d'aller voir des matchs. Si... S'il y avait la France jouer, il fallait que je rate pas ces matchs. Pour voir Zidane. C'était vraiment mon... Mon joueur. Ouais, un rêve pour moi. Comme j'ai dit toujours... Ce sont des souvenirs que tu vas... Tu vas jamais oublier. Ça va rester. Donc... C'est des... C'est des... Des souvenirs. C'est... C'est... C'est un rêve pour moi. Dieu merci Mbokane. Ouais. Mais c'est... C'est... C'est vraiment... C'est un grand que j'aime beaucoup. Parce que... On a passé beaucoup de... Des bons moments. Même quand il était... Quand il jouait ici à Anvers. Et où qu'on se voyait à l'équipe nationale. Ouais. On se voyait beaucoup souvent. On se voyait à Bruxelles. On se voyait chez lui. On mangeait. Parfois, on sortait. Et... Boire un verre. Et... Non, on a fait... On a fait plein de choses. C'est vraiment... C'est vraiment... Quelqu'un de bien. Ouais, ouais. C'est vraiment... Il est... Il est super. Il est trop fort. Je dirais aujourd'hui... Au Komo, si tu me parles des attaquants. Il est trop fort. Si je vais contre lui. Quand je t'ai dit il est fort. Il est fort. Ouais, ça c'est... C'est mon premier match. Et... À l'équipe nationale à la Cannes. Contre... Contre Togo. J'étais... Derrière à De Bayer. Ouais. C'est des belles souvenirs aussi. Des grands joueurs qu'on voyait jouer. Au Real. Arsenal et tout. Et... J'ai joué contre lui. Il avait fait un bon match aussi. J'ai... C'est... C'est... Des belles souvenirs. Et... C'est une fierté de porter le Mahé du Congo. Et... Surtout à la Coupe d'Afrique. Mon premier Coupe d'Afrique. Donc... C'est... J'étais content. Parce qu'après, c'est qu'en ici, je suis arrivé ici... Au Standard. Donc... C'est... C'est des souvenirs à ne pas oublier. Et... Quand j'ai joué à Mazébé, c'est une compétition. On l'appelle la Chane. La Chane, c'est... C'est la Coupe d'Afrique. Des joueurs qui... Des joueurs locaux qui jouent... Dans leur pays. Et... On avait gagné... En 2016. On a gagné... C'est... La Chane. C'était... C'était génial après. Ouais. C'est... 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 C'est des souvenirs à... C'est difficile d'oublier ça. Ouais. C'était... Tu voyais... Tout était bien. L'ambiance... Tout... Tout le monde était là pour vous. Je dirais aux supporters... Beaucoup des... Surtout des... Des remerciements parce que... Vous avez toujours été là pour... Pour... Pour nous. Pour moi. Peu importe les... Des situations difficiles. Ou quand on gagne. Vous êtes toujours là. Vous aimez beaucoup... Euh... Notre club. Et... Ça... Ça... Ça va rester toujours dans... Dans mon coeur. Et je veux que vous continuez à nous soutenir. Peu importe la situation. Quand ça va mal. Ou quand... Quand on gagne. Et... Je sais que vous êtes toujours là pour nous. Et... On continue comme ça ensemble. Et... Et... On forme... Une famille. Et aller de l'avant. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission Standard Le Talk spéciale. Merveille Bopé Bocadis. J'espère que vous avez apprécié découvrir le défenseur liégeois comme jamais. Si vous n'avez pas vu l'émission, rassurez-vous. Elle sera disponible sur tous les réseaux sociaux de Vosport. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission magazine. Et surtout, une nouvelle présentation d'un joueur du Standard de Liège. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501